Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette dixième partie qu'on s'est en javascript On continue avec les conditions, donc aujourd'hui nous allons prendre le elsef Donc ce que je vais faire maintenant, je vais créer une variable, je vais l'appeler age Et on va prompt à l'utilisateur, on va lui dire par exemple quel est ton age Et ici on va démarrer quelques conditions, on va dire if age est inférieur ou égal à 100 And age est supérieur ou égal à 30 Donc si c'est le cas, on va document write Donc document write, on va dire par exemple t'es vieux, ok ? Donc t'es vieux, elsef, donc le elsef il intervient, elsef, c'est à dire sinon si Donc age est inférieur ou égal à 30 et il est supérieur ou égal à 20, ok ? On va dire par exemple t'es jeune, ok ? Donc document write Donc t'es jeune, ok ? Et on va rajouter un elsef qui concerne la tranche d'âge entre 20 et on va dire donc entre 20 et 1, ok ? 20 Donc ici age et 1 Idem ici donc and age, ok ? Donc c'est un opérateur logique, le and on le saisit comme ça, c'est à dire et et le ou on le saisit comme ça, ok ? Donc ici on revient à notre and Donc si la tranche d'âge entre 1 et 20 ans, on va document write Par exemple t'es un bébé, ok ? Else, donc le else il signifie quoi ? C'est à dire si l'âge est inférieur à 1 ou s'il est supérieur à 100, ok ? Donc il est supérieur à 100, donc document write On va dire par exemple donc t'es mort ou t'es pas encore né, lol, ok ? Point virgule Donc ici je check, si j'ai pas oublié de point virgule Donc ok nickel, donc ici on exécute J'exécute, j'ai ici quel est ton âge ? Si je tape par exemple 20, ok ? Donc j'ai cité jeune Donc si je tape par exemple on va dire 55 J'ai cité vieux Donc si je tape par exemple 1 Donc j'ai cité un bébé Si je tape par exemple 0 Donc j'ai cité mort ou t'es pas encore né Donc si je tape par exemple 125 Donc idem, t'es mort ou t'es pas encore né, ok ? Donc ce qu'on a vu ici, on a vu les opérateurs Donc logique, le and et le ou Et le différent de, donc comme je vous l'ai expliqué C'est le point d'exclamation Et on a vu donc le else if, c'est à dire sinon si, ok ? Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie